Je viens vous présenter une filière, une filière mais qui travaille dans le BTP. Je ne vais pas vous vendre du sable. Je suis là pour vous parler d'une matériothèque. Une matériothèque c'est comme une ressourcerie, une recyclerie. On n'y trouve pas de meubles, on n'y trouve pas d'assiettes. Par contre, on y trouve du placo-plâtre, des huisseries, des éléments de toiture. Pour donner un exemple de ce qu'on peut y trouver, c'est un exemple en PVC. Il y a un an de ça, il a été détruit un bâtiment qui n'était pas très loin là-bas. Un bâtiment, c'était un immeuble de quatre étages qui avait été rénové il y a cinq ans. Il avait été rénové avec une belle enveloppe, très bien, mais qui n'a jamais été louée. Une enveloppe neuve et quatre ans plus tard, elle a été détruite. Aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve sur notre plateforme, à notre matériothèque. Ce qu'on vend, c'est ces huisseries-là qui ont été démontées et qui valent encore le coup. La France, elle reçoit 70% de ses déchets du monde du BTP, bâtiment et travaux publics. Il y a 42 millions de tonnes qui sont créées par le bâtiment. On a les mêmes taux à peu près en Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous, à notre petite échelle, depuis deux ans qu'on existe, avec nos deux salariés, on a réussi à éviter de l'enfouissement 71 tonnes. Alors, on en est très fiers. C'est qu'un début, j'espère qu'on ira beaucoup plus loin. On est en Europe, et il y a un code de l'environnement en Europe qui dit que pour gérer les déchets, il y a plusieurs manières, mais il y a une hiérarchie dans cette manière de faire. Au départ, on fait du réemploi, de la réutilisation, du recyclage, et puis quand tout ça, ça ne suffit plus, on appelle ça l'enfouissement ou éventuellement l'incinération. Alors, de ces manières de faire, de ces manières de gérer ces soi-disant déchets, dans le BTP, il est très important de séparer ce qui est recyclage de réemploi. Pourquoi je le dis ? Parce que ce n'est pas au même niveau qu'on agit. Le recyclage, comme vous le voyez, ici, c'est un grand cercle où on prend des matériaux d'un côté, qui sont aujourd'hui des déchets, on va les broyer, on va les compacter, et on va en refaire autre chose. Le réemploi, on prend, on époussette, on passe un coup d'éponge, et on repose. C'est beaucoup plus rapide, et c'est beaucoup plus intéressant. Nous, dans notre matériothèque, on est là-dedans. C'est ce qu'on va faire avec le PVC, par exemple. C'est les usseries en PVC. L'avantage du réemploi dans le bâtiment, c'est que, déjà, ça fait beaucoup moins d'énergie utilisée pour la même chose. Ça coûte effectivement moins cher. Et, en plus de ça, le réemploi dans le BTP, à l'indifférence de l'enfouissement, c'est plus que 100 fois plus d'emplois possibles pour traiter ces millions de tonnes de déchets. De notre côté, on trouve que le réemploi a quand même pas mal d'avantages quand on peut réutiliser les choses. Alors, notre projet, il est venu d'autoconstructeurs, effectivement. On se disait, qu'est-ce qu'on va faire ? On va partir au nord de Clermont, on va aller au sud d'histoire pour trouver des matériaux, grâce au Boncoin. Et on s'est dit, pourquoi ne pas massifier tous ces projets, tous ces matériaux ? On a ici beaucoup de propriétaires et de maîtres d'ouvrages qui ont des bâtiments, et qui sont potentiellement, et qui vont devenir une ressource pour nous, pour vous. Ce projet-là, il est certes encore jeune, on n'en est qu'à 71 tonnes. Ceci étant dit, nous, en 2030, ce qu'on souhaite et ce qu'on aimerait en Auvergne, c'est que tous les propriétaires des bâtiments, tous les propriétaires de patrimoine, et toutes les personnes dont vous faites peut-être partie, qui se disent, tiens, j'ai un projet de construction, j'ai un projet de rénovation, que toutes ces personnes se disent, je vais faire du réemploi, je vais l'intégrer dans ma déconstruction pour le futur, je vais récupérer des matériaux qui ont une première vie, et je vais les utiliser pour ma future véranda. Et cette fenêtre en PVC dont je vous parlais tout à l'heure, j'espère bien qu'elle va être utilisée, j'espère bien que ça fera partie de vos projets, et je vous en remercierai vraiment. Merci. Merci.